mais prêt boum là normalement ça va se mettre sur le truc à côté et là normalement ça devrait mettre le jeu sauf que le jeu il n'est pas détecté on sait pas pourquoi comment vas-tu mégane zombie dit quoi j'ai dit on blesse c'est ça devant zéro view vert mais permet quand même pas de le dire excuse moi mais dans le genre j'ai joué personne ouais j'ai pas envie de jouer jaïna voilà la chance de moi jaïna qui on fait ça pas ça le faisait rire alors du coup je l'ai fait t'as vu mon skin non j'ai pas vu ton skin il est magnifique regarde cette super couronne on dirait un skin pentakill ouais connais pas en perso tu charges en tas avec ton qspell le z ça met une marque au sol Et le E, ça fait une zone autour de toi Et quoi les petits trucs que je mets sur les gens ? C'est ton passif. Merci. Bah ça fait plus de dégâts quand tu te fais. Ok. Ah c'est sauvage. C'est sauvage pas avant. Merci pour celui d'Ugility. Bonne. Merci pour celui d'Ugility. Pas assez de mana On me persédit ça Ah bon je crois qu'il s'il y a Ah bon je crois qu'il s'il y a Ah j'en ai marre je peux pas bouger Je vais chercher le globe Il va prendre le tout sale J'ai des egoïstes J'ai une miratrice Ah bon tu me fais rire j'ai pas le droit de rigoler Il était au fatal quoi J'entendais tout le bizarre Non je vais mourir adieu Je me suis fait grave à la place de quelqu'un d'autre Mais le problème c'est qu'on manque de dégâts quoi Moi je manque de heal monsieur Merci monsieur Vous arrivez pas à changer de cible Je vois que tu sais à qui accorder la primeur de tes soins C'est un talent Nul ne sera épargné Ah mais c'est mon perso qui dit ça Ok j'ai un peu plus compris mon perso Que la première fois que je l'essayais Ah bah tant mieux alors Il a vraiment une expression très méchante Il faut mettre des marques sur les gens Et après quand il y en a il faut taper C'est ça Et ça régène Ouais Ouais crève Il est pas mort T'amuse avec tes petites bouboules Ouais Ouais Et Mina va prendre des boules tout seul Accepter la douce étreinte de l'humor Est-ce que tu l'acceptes Thibaut ? Totalement Mais stop Aïe Je pense que je suis mort On a pas eu le temps de te ulti avant moi C'est quoi mon ulti ? Tu as soit un point qui ramène les gens dans les cieux Et tu les ramène dans toi que tu veux Soit un bouclier et tu peux le réactiver pour envoyer des projectiles sur la personne C'est quoi le mieux ? Les deux sont bien Moi je prends toujours le premier Le bouclier Vas-y Megan Tu tapes super vite Vas-y Megan tu tapes super vite Il manque de manœuvre Moi je manque de nerf Moi je manque de nerf Oui, ça m'étonne pas. Non ! C'était un déremerciement pour n'avoir fait que ton devoir. Je me suis fait manger. Ah voilà, je vais pas pouvoir t'aider. Il fallait tuer Cookie. Eh, c'est ma première mort. Ça change d'habitude. Eh, j'ai fait 33 000. Je suis première de notre team. On a pas de dégâts. Bah, Kael'tas, 33 000 en dessous de moi. Bon, il est passé au dessus parce que je monte. Ouais. Ouais. Et crois-moi qu'il connaît. Ah, je peux pas plus te heal. Je vais trouver ton utilité soigneur. Ah, je lui ai mis les 3 marques avant de le taper lui. Ah, nice. Il y a plus de mana. Ah ouais, ça passe super mal ça. Mais c'est mon coup. Ah, je suis mort. Toi aussi, je pense. Ouais, bah oui, tu m'as gelé avec toi. Donc, je pouvais pas aller les groupes bien loin. Non. abonnés, on veut teEN. Non. j'ai pas compris mon utilisé par contre je suis d'autour de toi et tu peux le réactiver pour envoyer des trucs sur les mecs tu sembles avoir prouvé ton utilité soigneur ouais je veux bien faire des trucs et tout mais c'est compliqué ouais je me doute surtout que là tu pars un peu loin toute seule il y en a un de vos doigts qui m'a boost oui c'était moi mais ça veut pas dire que tu rentres dans le dos on a pas de dégâts donc t'as juste essayé de les avoir à l'usure ah mais stop les CC mais ils ont que ça dans la grippe en plus de ça le temps que j'ai passé CC c'était si long ah 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 je suis nerveux à dire j'ai voulu me t'aider mais je pouvais pas il faut pas venir Mais tu t'es un peu suicidé donc il fait bien que je t'aide Ça m'amuse pas Moi non plus tu sais On a zéro dégâts Mais j'allais tuer lui là Avec son cul glacé Et lui il l'a mis invincible C'est le but de son perso Ouais mais nous on fait quoi On a rien On a pas de dégâts Les quelques dégâts qu'on arrive à avoir Bah ils sont annihilés Ils m'ont persuadé les images Non je suis en colère Non mais Au secours Bon tiens prends toi ton boost Fais court maintenant On a fait un kill j'y crois pas Bah tout le monde J'ai plus dénergé je peux plus rouler Ah Il est revenu il avait plus de marque Mais ouais on manque de dégâts Pourquoi elle a pris deux mots à l'aise Ah c'était pour la blague Ah oui je me rappelle Parce que c'était drôle à esquiver Bah oui Je trouve pas que ce soit très drôle Ah je peux pas esquiver On est quand même en 6-28 hein Tu crois ? Ça pique En vrai je m'attendais à ce que ça soit pire que ça Oh ! Il m'a mangé ! Bah full cc hein C'est drôle Ah ouais Merde j'y respawn Tu crois ? Ouais venez vous battre vous me faites pas peur Ouh il y a un AFK T'es bien on voit que tes petits missiles Bah j'ai pas peur Il est de ta peur Moi je mérite d'être MVP T'as vu tu heal notre pote Bah j'ai volé pendant 3 heures Voilà T'es fait What ? Qu'est ce que c'est que ça ? Mais je suis en train d'essayer de les placer au milieu Pourquoi faire ? Bah ça sera plus joli au milieu Pourquoi faire ? Bah parce que ça sera plus joli au milieu Ah au milieu de l'écran Putain j'ai cru vraiment au milieu milieu Non Eh je suis à la fin Bah je sais pas comment c'est possible Ils m'ont plus là Attends Il va même pas mettre mon plus Oups Quoi ? Oups I did it again Ouais je suis niveau 3 sur Imperius Bon c'est à peu près au centre ça non ? Légendaire Légendaire Oh la chance un nuage Un imbus de jade Et des cristaux Et c'est pas un imbus de miel Pourquoi je m'y attendais ? Lalalala Légendaire Bah pas moi Que des doublons Que des doublons Non ça ça s'appelle faire du porte à porte C'est pas de la pub ça Ça s'appelle démarcher quelqu'un Bah ou En plus il se crolle à l'infini Il va parler à des gens à qui il a pas parlé qu'il s'entend Parle autour de toi Bah c'est ce que je dis Tu veux que j'ai plus le ton live pour ? Partout Ça qui ? Ça qui ? Qui ça ? Xirou Ah ça m'étonne pas Ça va ? Ça va Superman hein ? Ouais Y'a plus de loux Y'a plus de loux Ok Google active stream Ça marche pas Oh Il me fait contre ça T'as vu j'ai mon Asmoodoon J'ai vu ça Là on est censé avoir des dégâts quand même Bah j'ai dit que je savais pas Ah oui c'est vrai qu'il est full buggy Regarde Ils attendent quoi pour régler ça ? Je sais pas Bon maintenant il va falloir écrire ses réseaux sociaux Oui Mégane j'ai compris Ils vont nous rouler dessus pourquoi ? Sors ! Rien de faible que la psychothérapie C'est quoi ? J'en ai marre d'entendre des bouts de canettes à cause de l'autre là A cause de qui ? De Kramer Il fait des bouts pas de canettes mais de concerts qui tombent Mais je vois Il est là Il fait des bouts de canettes à cause de l'autre Il fait des bouts de canettes à cause de l'autre Il fait des bouts de canettes à cause de l'autre Il fait des bouts de canettes à cause de l'autre Donc je peux y avoir une taselle encore une fois Il fait des bouts de canettes à cause de l'autre Ah il me fait envie l'autre derrière Ouais bah oui tu m'étonnes Qu'est ce qu'on me donne la doudoune ? Oh t'inquiète moi ça me va Alors ça ça me va un peu moins Oh il me tue Plus personne le tapait il me l'a pu m'avancer dessus gratuitement Et comme je fais pas de dégâts Bah c'est le début quoi T'as la s'maden J'ai plus de mal Ah il a monture Oh ma petite kurt Tant de stack sur juste une boulette Non vas-y Moi la paix T'es con de nous rater Effectivement c'est un peu con de te rater Il m'a dash au travers Il m'a dash au travers Je vais au front pour récupérer les globes Et bah va au front pour récupérer les globes Il va où ? Bah je voulais le tuer mais on l'a pas tué Je suis un peu déçu Bon on l'a tué finalement Non je l'ai tué Merde La gloob Elle arrive On le prend en amour Regarde il m'en prend dessus du bas Bon elle le prend toute seule On l'a pensé Pour la merde Un moment Chou Ah par contre il faut détruire la toi Je les ai en train de taper J'ai eu très peur Oh la la Le combo J'ai mis mon ult et tout T'as vu que je suis boy Oh j'ai raté Oh j'ai raté Ah merde j'aurais dû le bain de lui Il est mal joué J'adore ton perso mode Je me laisse pas te voir ça Tu te rends compte ils nous ont roulé dessus Oh ils sont 15-2 Trop fort je suis même pas dedans Non je peux pas te mettre un plus Non je suis pas dedans Parce que je suis trop naze Je vais pas avoir de coffre je suis triste Putain je suis dénu votre femme Ça va qu'as modane Ménace modane repéré Non Si Non Faites-toi Non 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 quand même un niveau 3897 en face quand même il faut vouloir non je ferais un truc que trop elle est bonne ta vodka ? non quoi ? elle est pas bonne ? pourquoi non ? elle joue elle est pas bonne mais je suis sûr que tu goûtes mais j'aime pas la vodka c'est pas bon oh mais gagne t'as un souci mais j'ai pas un souci ? de toi moi qui l'a goûté ? bah toi mais t'as des goûts bizarres c'est pas comme d'habitude mais j'irai à t'en reprendre non pourquoi non ? bah peut-être que non s'il faut bien compléter tes trucs d'alcoolique t'as des petites crocs que tu mets tous les jours où tu bois c'est un parent t'as eu un des oranges ? ouais il y a que un truc mûche qui rentre pas dans l'équipe non mais nous deux les autres m'en fiche ah donc on s'en fiche des autres il y a du soleil des danadas ça fera pas bobo si tu m'ervis ça fera pas bobo si tu m'ervis tu te rends compte ? ah c'est toi qui joue ma Orphea on va aller là oui il y a mieux il faut que je raconte ça aux autres dryades j'ai l'impression qu'elle est dans Disney elle parle que de ça c'est qui notre healer ? j'ai son nom en anglais j'ai pas Bizzle ah le healer lent boah savant ouais c'est pas le healer qui heal en grand problème ouais bah si il y a l'ATP pour lui oui mais get me j'allais pas lui mettre mon auto attaque là viens prendre ton auto attaque je vais mourir par contre eh bah je suis pas mort trop fort non c'est Brightwing qui m'a sauvé il est vraiment pas en français bah lui zel c'est bizarre c'est des ailes qui nuisent mais pourquoi il se suicide lui ? c'est pas très marrant pour son équipe c'est pas très marrant pour son équipe c'est pas très marrant pour son équipe j'ai cherché duvel c'est facile j'ai cherché duvel il y a un gros 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 J'entends l'appel de Kalimdor, je sais pas qui c'est mais c'est génial, j'entends son appel. Mon cœur, non tu peux pas dire ça, non. Mais quoi ? Kalimdor c'est la planète, enfin c'est un des continents d'en haut. Est-ce que j'ai su déjà aller ? Oui. Ah bon ? Oui. C'est où ? On regardera une mappe ensemble après d'accord ? J'aurais pu voir la voix de l'unei. Effectivement. On y court. On y court. Veja où ? On y court. On y court. On y court. On y court. Pourquoi elle ne va jamais sur moi ? Je sais pas. Je sens le caca ? Faut croire. J'ai fait mon kill. J'ai 5 et demi c'est ça. Effectivement. Non mais ils avancent même plus, genre comment je fais des trucs moi maintenant ? C'est pour ça que j'ai dash au dessus de lui. Je m'ennuie. Ah bah mon Z est pas passé, je suis très heureux. Personne ne le tapait encore une fois. On se fait chier. On bat dealer. J'ai refait là et on se bat pas. Il a pu beaucoup jouer. C'est ça qu'il a. On se fait chier. Je me fais vraiment chier. T'inquiète moi aussi. J'ai un des meilleurs persos du jeu et je peux même pas en jouer. Il a joué les gens. Même là, elle me jump pas dessus. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah bah enfin. Le temps Espaque. Il a joué les gens. Il a joué les gens. Il a joué les gens. On se fait chier, on se fait chier. Je vous remercie. C'est pour ça. Le temps à faire chier. C'est ici pour faire chier. Il a joué les gens. C'était pas drôle, on a fait plus de kills que la game d'avant. C'était nul comme game, bon, est-ce qu'il est pas temps que je me lance dans un jeu ? Est-ce qu'il n'a pas fait le 1 ? Heavy Rain, Persona 5, Striker, Nino Kuni, Star Océan. Mais il choisit le jeu. Il choisit tout seul. Mais tu ne veux pas que je fasse Mafia ? Tu veux ? Je ne sais pas ce que c'est moi. Mais c'est toi qui a décidé Mafia l'autre jour. Bah oui, parce que tu ne savais pas quoi faire. Mais en fait tu t'en fous du jeu. Je ne sais pas ce que c'est. Mais tu vas regarder si je le fais ? Non, je ferme les yeux. Bon bah si tu regardes, moi je go dessus. Allez, c'est parti. On va jouer à Mafia. Tu t'occupes de faire tous les trucs ? C'est quoi le nom ? Mafia Definitive Edition. Ouais. Ou c'est fort. C'est pas fort du tout. Ah ma manette elle est pas connectée déjà. Ça commence bien. Super Mister Rose. Il ne fait même pas les choses comme il faut. Et là tu es supposé mettre dans le chat. Ah 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 ah. Ok ? Non. Bah quand ça veut par contre. Le jeu à planter c'est ça ? Non c'est bon. Hop. 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 Tout est au maximum. On va pouvoir profiter au mieux de cette superbe aventure. Qu'est-ce qu'il y a ? On va se mettre en intermédiaire. Allez. Let's go. On se lance dans l'aventure. Allez. Let's go. Bon. Ah. Je sais pas du tout. mais si j'aime Sous-titres par Juanfrance C'est plutôt beau 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 C'est beau C'est plutôt beau C'est beau C'est plutôt beau C'est plutôt beau C'est plutôt beau C'est 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 beau Comme un prêt Ou un travail honnête Hésite pas à demander Le don n'oublie pas ses amis Ouais OK merci C'est beau C'est faux C'est fou c'est bon C'est beau C'est beau C'est bon Fais une embardée pour éviter une vieille, pigé ? Ouais, pigé. A plus tard, petit. Pas très crédible comme histoire quand même. Encore le coup du poker, peut-être. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai frôlé la crise cardiaque. Il y avait assez pour réparer le taxi. Même pour en acheter un nouveau. J'ai repensé à Sam qui me proposait un travail. Ça ne m'intéressait pas. Il y avait du fric à se faire, c'est sûr. Je ne voulais pas fricoter avec des criminels. Il vaut être pauvre et vivant, que riche et mort. Donc, pour moi, c'était clair. Quel philosophe. Chapitre terminé, une oeuvre qui ne se refuse pas. Sinon, on l'a refusé cher du jeu. Le fuit, il y a 1930. Après la virée nocturne avec les gars de Salieri, je me suis remis au boulot. Mais ce n'était pas pareil. Quand on est taxi, on passe pas mal d'heures avec ses pensées. Et avec les pensées des autres. Comment tu me parles ? Alors, on va où ? L'église Saint-Michaël est vite. Et soyez prudent. Je suis toujours prudent au volant. Tu serais bien le premier. Pas mal. Alors, vous venez avec l'église. On est déjà dimanche. Regardez la route, s'il vous plaît. Mais c'est triste, une voiture sans musique. On a un peu le chien de cette dame. De quoi ? Je suis chiquée un peu. Ah bah oui. Alors, hop. On est à gauche. Bon, désolé mec, je te doute, t'es un peu lent. Très belle église. On dit s'il vous plaît. Et voilà, Saint-Michaël, ça vous fera 30 cents. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de fumer dans votre taxi. J'ai l'impression de sortir d'un cendrier. Ouais, d'accord, si vous le dites. Oh là là, mais qu'elle est énerrante, elle, là. Hum, tiens. Elle est là, il me faut une course. Bah, je crois que j'ai la police. Ah, il faut que je m'arrête pour payer l'amende. Mais j'ai pas payé l'amende, ça vaut pas. Dès vite, moi. Pas de problème. Ah, taxi. Bonjour, messieurs. A toutes les voitures, annulez les recherches et reprenez les patrouilles. La galerie d'art, en vitesse. Ça roule, je connais ça, la vitesse. Ok, let's go, en vitesse. Vous allez vous balader ? On regarde, peut-être ? Non, pas vraiment, juste pour parler. Je vous paie pour conduire. Contentez-vous de ça. Regardez-moi ça. Cette crise rend les gens paresseux. Ça leur donne une excuse pour rien faire. S'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Il y a toujours du boulot. Il faut juste le chercher. Bah, elle est très irrespectueuse. C'est vrai que ça se fait rare de nos jours. Je savais que la grande dépression nous tomberait dessus. J'ai donc pris certaines dispositions. Des dispositions pour profiter de la crise ? J'ai un rendez-vous d'affaires avec un collègue. Enfin, qu'est-ce que vous y comprenez ? Quand vous trouverez un vrai métier, vous saurez de quoi je parle. En attendant, contentez-vous de conduire. Oh là là, mais... J'ai pigé. C'est des connards, cette vie, là. Il est trop gentil pour l'ensemble de toi. Tommy. Je tombe le cul sur des trous du cul, moi, aujourd'hui. Allez, au prochain. Tu m'étonnes. Je n'ai plus qu'à prouver. Ah bah super, fais-toi pousser par les mecs dans la rue. Oh merde. Vous, vous avez une sale gueule. Eh bah, je bosse depuis 5 heures. Et vous, ce n'est pas votre excuse ? Je picole. Ça ne m'étonne pas. Bon, on va où ? Euh, l'Italie, 21ème rue. Bon, je ne dis pas aux flics que vous pillez l'alcool. Et vous, vous ne leur dites pas pour les excès de vitesse ? On fait comme ça ? Marché conclu. Ouais, j'ai le droit de convaincre comme je voulais. Vous avez vu des bonnes courses aujourd'hui ? Ouais, un peu. Mais on n'en a jamais assez. Les gens n'ont plus de fric pour prendre le taxi depuis la crise. C'est la merde. La seule raison qui fait que je prends le taxi, c'est parce que je suis saoul et que je suis faible. Les flics voient des poivreaux tous les jours. Ce qu'ils veulent, c'est ceux qui refourguent. Certains sont allés en cellule pour moins que ça. C'est clair. S'ils peuvent vous prendre le peu que vous avez, ils le feront. Cette vie est rongée par la corruption. C'est ça. Eh bien, lui, il en tient une bonne. Il est bien bourré, le psy. On y est presque. Continuez jusqu'à l'angle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils ont mis dessus en même temps. Eh, on vous a un stand de café pas très loin. Dites-lui que Lucio vous envoie. C'est d'accord ? Merci. Je le ferai peut-être. Ouais, ben enfin, quelqu'un d'agréable. Bon, il était bourré, mais... Agréable. Cinématique. C'est curieux. Putain ! C'est quoi ce... Salut mon pote, tu te souviens de moi ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Monsieur Morello n'est pas content. Qu'est-ce qui t'a pris d'aider les types de salieries, hein ? Maintenant, je vais te voir te dérouiller, pour pas que t'oublier qui c'est le boss de cette ville. Après ça, tu ne tricoteras plus des guibols comme avant. Ah bah super ! On me fait tirer dessus ! Bon, ça va pas très bien tirer, c'est notre avantage. Ah par contre, les touches sont bizarres. Y pour sauter, c'est vraiment... En pas instinctif. Et foutez-moi la paire ! Un de psychopathe ! C'est vraiment une autre époque, hein ? Ah ouais, je viens de renverser un pauvre monsieur. M'attends un peu ça. Ça va, petit ? Dino, Lou ! Vous venez voir le Don ? Non, non. On voulait juste parler au chauffeur, là. C'est-à-dire tout. Ah ouais ? Ouais. Eh ben, c'est le chauffeur préféré du Don. Donc, si vous voulez lui dire quelque chose, vous passez par moi. Vraiment ? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne repartira pas d'ici, les mains vides. Et peut-être même que vous n'allez pas repartir du tout. On en reparle plus tard. Viens, Lou. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé. Chapitre terminé, le fuyard. Cocktail explosif, 1930. Mais sérieux, il est très sérieux. Tu t'appelles comment ? Thomas. Thomas Angelo, monsieur. Franck me dit que tu as eu des soucis. Oui, monsieur. Alors vraiment, l'accent du parent. Taxi a salement morflé. Les gars de Morello s'en sont pris à lui parce que Tommy nous a aidé. Ce... ce taxi, c'est ton gagne-pain ? Oui, monsieur. Je me sens un peu responsable, tu sais. Donc, je te propose un petit prêt. Juste de quoi retaper ton taco. Écoutez, je vous suis très reconnaissant, mais je ne suis pas là pour l'argent. Alors, de quoi on parle ? Je veux juste pouvoir me faire les salauds qui ont défoncé mon taxi. Ah. T'entends ça, Franck ? Le môme veut ma permission pour aller se castanier. Oui. J'ai entendu. Ok, Tommy Angelo. Tous les gorilles de Morello se retrouvent dans son bar. Poli, tu vois où c'est ? Bien sûr, boss. Bien. Tu peux accompagner Tommy. Il y a un parking à côté du bar où ils garent leurs caisses. Va donc en défoncer quelques-unes. Pour passer le message à Morello. Je crois qu'il peut s'en prendre à des typonettes de mon quartier. Ils se trompent. Merci, monsieur Saliri. Je vous décevrai pas. Et c'est comme ça que tout a commencé. La grande mafio. Mais Tommy, à ton retour, on parlera de la suite pour toi. Et voilà. Putain, ils ont vraiment fait un bon petit accent du parrain. Alors, vas-y doucement. D'accord ? Ok. Ah, ça y est, on se déplace les bonheurs. Faites le tour du bar. Alors, Tans Saliri, je vous écris pour vous faire part de ma joie immense de savoir que vous assisterez au mariage de ma fille. Si jamais vous avez d'autres requêtes à formuler, surtout n'hésitez pas une seconde. Ce jour sera exceptionnel. Et savoir que vous serez pesant pour bénir cette union rendra ce jour encore plus mémorable. Votre ami loyal, Giovanni Romano. Prohibition R2Stay. La prohibition, vivre, la production et la vente d'alcool resteront illégales. Lors d'une conférence de presse, le président Herbert Hoover a renouvelé son soutien à la noble expérience de la prohibition, qui restera bien en place. Sous le feu des critiques des démocrates, Hoover a également promis de mieux soutenir financièrement le bureau de la prohibition pour lutter contre le trafic. Ah oui, c'est vrai qu'en 1930, il y avait la prohibition de l'alcool. Avec les barres clandestines, là. Et là, j'ai récupéré un paquet de cigarettes. Enfin, dans une carte de cigarettes. D'accord. Bon, on va aller voir Polly. Ouais, j'arrive Polly. En tout cas, le jeu est très beau. On a vraiment fait du bon travail sur la réédition. Psychopathe. Je te présente Tommy Angelo. Lui et moi, on est sur un coup. D'accord. Il vous faut des vitraillettes, des flingues ? Non, il nous faut juste de quoi caresser de trois caisses. Oh, j'ai pile ce qu'il te faut. Oh oui, donne-moi des bêtes de baseball. Classique, mais toujours efficace. Boum ! Si la batte te convient pas assez, j'ai quelques cocktails par ici. Aïe, aïe, aïe. Fais gaffe avec ces trucs. Faut pas te cramer les cheveux du bain. Bah, super. Dis-moi si Pauline passe les couilles. Je m'occuperai de lui. J'hésiterai pas. Mais Pauline, pour l'instant, ça a l'air d'être un good guy. Ah oui, il est au garage. Il est un peu con. Mais bon, il est bon avec les caisses. Je ne sais pas comment il fait, c'est débile. Mais les bagnoles ronronnent avec lui. C'est presque de la magie noire. Carrément de la magie noire. C'est pas cool. Alors, on en fout pas une secousse ? Merde, la polie. Ça va pas te faire peur aux gens comme ça ? Ah, je suis désolé, Ralphie, mais c'était vraiment tentant. C'est moins cool, d'un coup. Tommy, Tommy Angelo. Salut. Comme je te le disais, Ralphie, c'est un éclopé. Mais si tu lui apportes une caisse volée, il l'a maquillé, l'eco. Tom et moi, on a un boulot à faire. Et on a besoin d'une caisse. J'ai celle-ci, polie. C'est pas un bolide de course, mais elle fait le tas. Ok. On y va ? Tu conduis. Et je te reprenne plus jamais en train de rien foutre. Mais t'es pas cool. Un jour, je vais saboter ta caisse salopard. C'est pas ce qui lui prend à Ralph de nous fourguer cette bagnole. Moi, je voulais te montrer un peu comment on flambe. Et toi, tu conduis une tire que ma mère aurait pu acheter il y a 20 ans. Connaissant Ralph, il a dû la voler dans son jardin. Ça va, franchement. C'est pas désagréable de changer après le taxi. Pas la peine d'être poli. Cette caisse est une poubelle. Sinon, c'était des whisky dans le camion tout à l'heure ? Ouais. Nouveau fournisseur. Et vous trafiquez au grand jour ? Normalement, non. Mais c'était la première livraison. Et les flics viennent pas fouiner sur notre territoire. Morello, le type qui possède les voitures que tu veux cramer, il a plus d'amis dans la police que nous. Mais tant qu'on reste prudent, on craint rien. Il suffit de pas jouer au con. Tu sais, pour le whisky canadien qui circule, si t'en veux une bouteille, dis-le-moi. On en stocke pour la famille. Ah, je bois pas beaucoup de whisky. Avant, je tournais au gin de contrebande, mais... C'est fini. Ce truc-là, c'est pas bon pour moi. Ah, mais avec ce whisky, tu risques pas de devenir aveugle. C'est de la qualité supérieure. C'est bon à savoir. Merci. C'est pas seulement la qualité de l'agneaule. C'est l'endroit où tu la livres. Ces dames raffolent de ces endroits. Les meilleures tables, la meilleure bouffe, les plus belles poupées. Ça, c'est la belle vie. Pour le moment, je veux juste ruiner la vie des salopards qu'on ruiner la mienne. Ouais, je comprends. Puis, c'est un coup à se retrouver dans les embrouilles. C'est le type qui s'apprête à foutre le feu au parking de Morello qui me parle d'embrouilles. T'es là pour me protéger. Ça va aller. Si ça tourne mal, essaie de pas montrer ton visage. Ou alors, tabasse-les jusqu'à leur faire oublier ta tronche. C'est noté. Tabasser. Tabasse, elle accélère pas beaucoup. On dirait des roues de vélo. Tellement c'est fin. Ouais. Bien comme c'est fin. Un roue de vélo. Bon, on arrive sur le territoire de Morello. Et c'est quoi la frontière entre ces rues et celle de Salieri ? C'est pas clair. Chacun prend les rues qui peut. On peut dire qu'on est plus sur Little Italy et que Morello est plutôt sur North Park. Après, ça dépend. Si tu marches sur le mauvais trottoir, dans le mauvais coin de la ville, t'auras comme l'impression qu'on te regarde de travers. Tu le sentiras bien avant qu'ils postent leurs hommes aux quatre coins des rues. Redonnez-moi le taxi, elle était cool à conduire. On y est arrivé. Ouais. Tabasse les voitures. C'est honnête au moins comme réponse. Encore pas autour du bord. Et ouais, on se fout à quatre pattes. Si personne ne voit nos tronches, personne ne cherche à nous descendre. Ah, c'est mort, c'est mort sur le toit. Je suis un expert en diversion. C'est ma spécialité. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Comment ça, qu'est-ce que je fous là ? C'est pas encore clair, non ? Qu'est-ce que tu fous dans le coin ? C'est toi, un type fou devant quel genre de c'est-à-dire ? C'est toi, un type fou devant quel genre de c'est-à-dire ? C'est toi, un type fou devant quel genre de c'est-à-dire ? Y'a plus de monsieur. Détruisez les voitures. Ou tapez... Ou tapez... Tchaaaan ! Hop ! Tchaaaan ! Tu m'étonnes ! Mais j'ai rien fait là ! Eh ! J'ai rien fait ! Ils me font gueuler ! Ah bah là j'ai une voiture qui accélère quand même ! Et hop ! C'était rapide ! Mais bon ! On peut rentrer voir le patron ! Je croyais que les flics avaient sa lierie à la bonne ! Les agents de circulation, ouais ! Mais c'est Morello qui connaît le chef ! Alors, ça t'a fait quelque chose ? Tu ressens quoi ? À propos de quoi ? De liquider ce type ! De voler la caisse de Dino ! Ça t'a fait du bien ? Ouais ! Je crois que ouais ! La première fois, c'est vraiment quelque chose ! Ce sera jamais aussi bien après ! Alors ? Tu penses que c'est une vie pour toi ? T'en penses quoi toi ? Oh ! C'est moi qui pose des questions ! J'adore ça à une question ! Ça m'étonnerait que toi et Sam sentiez tous les jours défoncer des voitures sur les parkings ! Oh ! Tu sais ! Y'a des jours où on se fait un peu plus chier que d'autres ! T'as eu droit à un sacré baptême du feu, mon gars ! T'as jamais eu à massacrer les hommes de Dino et voler sa caisse ? Non ! J'ai tiré assez de caisse pour me faire remarquer ! Et quand je me suis fait serrer par les flics, j'ai rien dit ! Et puis un jour en taule, je me retrouve dans la cour à tailler le bout de gras avec des chènes ! Et dix ans après, je suis toujours là ! Même si maintenant, je mets un costard et que Vigny est devenu un vieux salopard ! Je croyais que quand t'étais dans une famille, t'avais plus de... de... de connexion ! Ton frère, ton oncle ou ton... Oh ! Pour certains, ouais ! C'est le cas ! Leur cousin est affranchi ! Ou alors y'a Carlo dont le père Connell donne depuis toujours ! Ca veut dire qu'on te fait confiance dès le début ! Et y'a aussi plein de types comme nous qui viennent de la rue ! Ben j'me dis, après avoir parlé au boss, on pourrait s'en jeter quelques-uns ! J'ai rien de mieux à faire ! Evidemment que t'as rien de mieux à faire ! On peut pas faire mieux que de bourrer la gueule de Vigny jusqu'à ce que Luigi le foute dehors en le faisant rouler ! Ca me plait bien ça ! Bah ouais mon con ! Hop, on a fini le dialogue ! Il sait que des août se sont très peu ! L'aute à la rue il faut faire ! Et là-bas ! Il sait qu'il faut faire découvrir ! Je lizardais pas... little but ! Il faut moi... Il faut faire découvrir ! C'est une meilleure voiture avec une petite tête ! Bah au moins il y a de l'air qui rentre Et bah ça fume ici Bien, bien. Asseyez-vous. Vous avez vu Morello ? Non, mais il va être fou quand c'est gars pour lui dire ce qui s'est passé Je connais, ça va l'obséder pendant des semaines Vous voyez, c'est ça la différence entre moi et Morello Je suis un businessman, j'utilise ça pour réfléchir Quand je prends une décision, je pense surtout au business et à mes gars Mais Morello, c'est un sanguin Et toute cette rage, ça te crame la cervelle Quand il s'énerve, il devient crétin Pour ça, vous pouvez être tranquille avec Tommy, il a été parfait de A à Z, boss Ravi de l'entendre Mon business marche bien Vous aurez besoin d'un gars comme toi pour nous aider au bar Faire quelques courses, s'assurer que les factures sont payées Ça t'intéresse ? Carrément Ce serait un honneur, monsieur Bien Bien Bon, Pauly et Sam te font déjà confiance Mais tu dois comprendre qu'il y a un certain nombre de règles ici Alors écoute bien Primo, on surveille son langage ici On dispose d'un million de mots C'est pas pour en rester un putain et fait chier Comme un abruti de feignasse Duzio, personne ne dit le deux cas Je veux pas de règlement de compte à cause de la drogue On laisse ça à Morello si ça l'amuse d'empoisonner ces gars Et enfin, ça fait jamais repérer par les flics On peut arroser quelques bourgs Mais si tu fais le guignol, tous les autres en rappliqueront T'as pigé ? Oui, monsieur Saliri Alors il me reste une dernière chose à te dire, Tommy Je garde pas Pauly et Sam juste parce qu'ils sont balèzes Des gars costauds comme eux, on en trouve à l'appel Et si Franck est là, c'est pas parce qu'il est malin Même si c'est un magicien des chiffres Tous ces gars, dans cette pièce Ils sont là parce qu'ils ont la seule chose qui compte à mes yeux La seule chose qui doit compter à nos yeux Tu sais ce que c'est, Tommy ? Tu sais ce que c'est, Tommy ? Tu sais ce que c'est, Tommy ? La loyauté La loyauté La loyauté Si tu régles-toi avec moi, t'auras la belle vie, Tom Pas les couilles Mais, si tu trahis ma confiance, ça va Donne ça, Liri Vous n'avez pas à vous inquiéter de ça avec moi Très bien Bienvenue dans la famille Bienvenue dans la famille Excellent Bon, j'ai faim Luigi, on mange Bienvenue T'as faim ? T'as qu'à faire des nouilles Luigi, le barman, c'est pas vraiment un chef Mais sa fille Sarah Marrone Marrone Chapitre terminé, que tel explosif ? La routine La routine Je déplaçais des caisses Je transmettais des messages Des types se chariaient et racontaient leurs souvenirs On attendait Je commençais à croire que bosser avec Saliri n'était pas si dangereux Clairement J'avais tort C'est toi Tommy ? Ouais C'est bon t'adore Merci On a changé de look un peu Petit chapeau et tout Attention Et j'ai le même à la maison Peut-être que je suis à ma chiant Ah la voilà Désolé pour le retard Assieds-toi Aujourd'hui relever des compteurs Tommy tu conduis Polly et Sam se chargent du reste Bref, la routine On a que quelques arrêts aujourd'hui Bill au motel était un peu juste le mois dernier Donc assurez-vous qu'il paie les intérêts Pas de problème boss Ne frappez personne Sauf en cas de force majeure Nos clients doivent comprendre que nous leur offrons un service de valeur Quand ils vous regardent Ils doivent voir Saint Michel Ils doivent voir un protecteur Laissez à Morello le soin de jouer les brutes On vaut mieux que ça Mais quand il faut payer Tout le monde doit payer On s'en occupe On va voir Ralphie pour la caisse On va voir Ralphie pour la caisse Ok boss Il faudrait que je l'inverse Attendez moi les copains Il faut que je monte à l'étage Un pistolet Dernière chose Je ne montre pas à tout le monde Cache ta ceinture Bon pour le service Ça commence à tirer Mets toi à couvert Et c'est pour nous Merci Vincenzo C'est très gentil Et Pour Franck et le boss c'est Vincenzo Mais pour toi C'est Vini Bah c'est très gentil Vini Merci pour l'arme J'en ferais bon usage Je tuerais des policiers Quoi C'est pas ça ? Quoi ? C'est pas ça ? Quoi ? C'est pas ça ? La technique financière que Wall Street est connue en temps de paix a eu lieu il y a un an jour pour jour Et depuis la crise économique s'est installée, s'est éclaircie à l'horizon Le taux de chômage a atteint 8% ce mois Mais si l'on prend en compte les faillites d'entreprises, de banques et d'établissements agricoles Certains économistes imaginent que ce taux pourrait doubler et peut-être même tripler dans les années qui viennent Des images spéciales relèvent des scènes en provenance de tous les états Tu sais comment faire pour cocheter Tommy ? Petit coup de coude, poignée intérieure, facile Mais il faut un après-midi pour réparer la vitre Regarde Et apprend T'es un vrai magicien Ralphie Ah là on va crocheter la voiture Bah D'abord on va voir Al Il tient une boulangerie sur Longman Street Ah c'est là Ouais je connais Al est encore en retard ? On dirait bien Euh c'est dommage T'es où la sortie ? Ah c'est là T'es là Il est fou lui Il est fou lui tu as le klaxon c'est quelque chose aussi après c'est que je peux pas avancer il ya la police peut-être qu'il ya png qui marche dans la voiture de la police bon le lot super et maintenant il bouge oh je dépasse tout le monde on n'a pas le temps hop on est arrivé on arrive tu nous regarde faire aujourd'hui quand tout se passe bien c'est un vrai plaisir mais quand il s'énerve faut être prêt à réagir ok tu fais comme moi hop on descend de la voiture merci alors lettre de la banque cher monsieur bertho redi par la présente lettre nouveau notification que vous avez manqué à l'obligation de paiement de votre prêt en cours la mensualité devait être payé le 15 juillet 1930 à ce jour vous avez décliné nos demandes de recouvrement à moins de nous faire parvenir la totalité de la somme sous deux semaines je n'ai pas d'autre choix que de lancer une procédure de saisie sur votre maison et votre activité professionnelle dans l'attente de votre réponse christopher marchino directeur de la grande impérial banque elle commence à me casser les noix comme sa grand-mère c'est bien tout ça c'est très bien dis moi personne te cherche des poux y'a pas de voyous qui t'ennuie non non rien de tout ça bien donc t'as le pognon oui oui il est derrière je vais aller toi tu vas rester bien en vue ça marche au ralentisme aussi ça j'avais peur de pas avoir assez de quoi ah bah attends je vais voir pourquoi c'est pas normal petite pause dans le live un problème de micro d'accord alors pourquoi moi on m'entend bien ou pas ok on va baisser un peu le son là on m'entend toujours ou pas d'accord toi fais des bruits mais j'ai pas de sens il est là et si tu parles hop comme ça ça devrait être un peu mieux allez les secondes on y retourne c'est vrai comment on peut te protéger de toi et la petite Julia c'est un peu te coute toi un peu tu veux on a pas que ça à faire vous avez obtenu trapal voilà on veut l'argent allez merci bien et par contre la cigarette ça s'écrase pas l'intérieur on va faire va mais c'est pas très cool allez on reprend bon ensuite on va chez cette vieille peau de gênes le magasin de porcelaine sur talo il est pas encore crevé lui non pas encore il paraît que son neveu prend la suite et bah des secondes c'est le type qui tenait ce magasin il s'appelle pas Eugène il est chinois mais ça sonnait comme Eugène donc on l'appelle Eugène Oli lui a éclaté la tête sur son comptoir en quoi 27 je crois qu'est-ce qu'on avait rigolé et après plus aucun problème si tu regardes bien on voit encore le sang le pauvre type il a pas pu nettoyer bah super ça va faire de la bonne cube on garde ces types dans nos tournées pour que les gangs de Chinaton n'oublient pas que c'est notre ville pas la leur mais on connait pas le neveu de gênes donc on pourrait lui rafraîchir la mémoire mais du coup Channayton c'est un quartier qui est quand même très vieux je pensais pas que c'était si vieux que ça Channayton ça là on est en 1930 c'est déjà Channayton en vrai le jeu est très très joli il est mis du coup alors hop on tourne à gauche et on est bientôt arrivé pour aller voir Eugène du Chinois ok c'est là on tourne à gauche Sam celui-ci est pour moi t'es sûr ? sûr de sûr elle est celle-ci partie en descendant la voiture pourquoi ? il va s'en occuper tout seul ? bah quand Polly est sur les nerfs il vaut mieux le laisser se défouler faut pas trop le contrarier quoi il est comme ça tu peux parfois l'entendre à sa voix dans ce cas laisse le jouer au cowboy ça le rend heureux il est en train de tout casser là comment après il espère qu'il fasse de l'argent ? c'est pas cool ? c'est pas son problème alors voilà et ben c'est du rapide démarre avant que les flics rappliquent on va voir Bill au motel elle ne veut que jette Pera la semaine prochaine avec des intérêts et comment il va ? il va bien et sa boutique aussi ? ouais j'ai vu quelques taches de sang quelques taches ? il arrivera à les nettoyer quand il sera sur pied bah super tu repars en balade avec nous Tom ? je te préviens aujourd'hui on risque de faire pisser le sang à quelques blanchisseurs chinois et calcétran bah ça a pas l'air si compliqué pas compliqué ? ça te semble pas compliqué ? on sait rien ça a l'air plutôt naturel pour vous pourquoi ce serait pas naturel pour moi ? donc pour toi tout le monde peut le faire moi et Polly ça fait des années qu'on parcourt ces rues toi tu débarques et tu crois que tu sais tout faire ? non c'est pas ce que j'ai dit Sam mais ça fait que 24 heures que t'es avec nous mon pote t'as encore rien vu et tu sais pas comment on gère le business Sam ? tu devrais peut-être non Polly ce crétin croit qu'il peut jouer les durs avec nous ? moi les guignols comme lui je les refroidis c'est le moment où tu dis que t'es désolé Tom de quoi je suis désolé ? je serais désolé si je voyais pas que vous étiez en train de vous foutre de ma gueule tu l'as fait marcher Sam ! tu l'as fait marcher ! j'ai senti d'ici que tu te faisais dessus non j'ai pas marché une seconde quand Little Tony est venu avec nous pour la première fois il était tétanisé il me mangeait dans la main tu t'en es mieux tiré que lui de toute façon il était Tony putain j'aime pas quand on sort de la ville t'aimes rien de toute façon ouais mais ici c'est vraiment le pire comment ça se fait qu'on s'occupe d'un endroit aussi éloigné de la ville ? c'est parce que c'est éloigné de la ville que c'est plus sûr pour les trafics les jeux de cartes la plupart de nos activités on s'attend à un gros battle aujourd'hui le type nous doit une montagne et si c'est pas une montagne le boss sera furieux ouais ici l'argent coule à flot la plupart du temps les endroits miteux c'est ceux qui rapportent le plus de fric ce motel a un nouveau standing depuis quelques temps le rhum qui vient de cuba n'y serait pas étranger d'ailleurs du rhum ? jusqu'ici et comment ? le voyage justifie le prix auquel nous on le vend le motel de Bill sert de lieu d'échange pour les caisses Salieri le protège mais laisse Bill ouvrir ses portes aux autres familles même à Morello engage de bonne volonté ? ouais il est à l'abri des regards dans son trou paumé tant que tout le monde y gagne pas de raison de faire de vagues effectivement vu comme ça ça vous manque pas vous ? les rues, les trottoirs et la foule ? Pauli, t'aimes pas le grand air de la campagne il aime rien en particulier ni la ville, ni les bureaux, ni la campagne, ni les champs je déteste ce coin c'est comme quand on se retrouve dans un champ pour faire une livraison de gnaules on patauge toujours dans la merde, il fait froid et on y voit que dalle heureusement qu'on est avec nous Tom tu vas pouvoir faire tous les trucs que Pauli déteste si je peux aider bon, on y est et pas trop tôt oh bah ça va attends nous ici Tom on revient dans pas longtemps d'accord elle met une cigarette à côté de pompe à essence, c'est quand même pas trop intelligent c'est quand même pas trop intelligent Tom j'en ai pris une putain de merde folie tu diras à sa lyrique ici c'est chez nous maintenant capiche ? et t'avise pas de revenir ou t'auras moins de chance que tes potes va chercher Sam ils essaient de le faire parler faut que tu vois un docteur ça attendra va aider Sam vite ok ok mais tiens bon il y a déjà tellement de temps sur la voiture quoi donc ouais ah nan c'est la couleur de la voiture putain j'ai cru qu'il y avait déjà j'ai trouvé à moins de temps d'entrer dans le motel j'imagine que la porte d'entrée c'est pas vraiment le meilleur moyen ben merde ah mais je me disais bien qu'il y avait un chat qui un chat qui ronronnait la prochaine fois je lui dis tu veux passer ? tu veux que je mette pause autant que tu vois ce truc ? pas si attendez je reviens dans trois peut-être minutes pour le celluleur que j'ai à toute merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Peut-être qu'il voulait effrayer un autre type pour qu'il honore sa dette. Don Saliri nous a averti que Morello n'était pas foutu de réfléchir quand il était en colère. Il y a eu... Il y a eu d'autres altercations avec les gars de Morello, à peu près. Pas au début. Pendant quelques années après mon arrivée, les choses se sont tassées. On a bien eu deux ou trois coups de chaud avec des types qui voulaient faire leurs trous, mais sinon c'était la routine. Pourguer l'agneau, l'assurer la protection, faire la tournée des compteurs, un truc simple. Mais, je vais être honnête, la plupart du temps, il faut avouer qu'on se marrait bien. Ah, il kiffait sa petite vie de Vandale. Fairplay, 1932. Du coup, ça fait déjà deux ans qu'on est mafieux. Tommy, merci d'être venu aussi vite. C'est normal, boss. Il vous faut quoi ? T'es au courant pour la course ? Ah, oui, oui, oui. Paul et Sam ont parié sur le type du coin, là. Ah, qui donne. Ouais, voilà. Le petit est bon, mais il a le sang chaud et l'argent lui brûle les doigts. Il y a quelques années, Mikey vient me voir et me demande un prêt. Il veut de nouveaux pneus pour que sa bagnole survole la compétition. Moi, j'aime ça, les caisses rapides. C'est un peu un hobby. Mais tu vois, Mikey est un super investissement. Le môme gagne à chaque fois, sans exception. Alors, il commence à se faire un nom. Et moi, je parie sur lui de temps en temps. Et en un clin d'œil, j'ai récupéré tout mon argent, sinon plus. Ouais, Sam dit que c'est l'homme à battre. Il l'était. Toutes les courses sont en dehors de la ville. Mais Ralph dit qu'il y a un Européen, genre tête brûlée, qui veut tenter sa chance. Et qu'il a une caisse beaucoup plus rapide que celle de notre champion. Il y a combien d'argent en jeu ? Une montagne. Mais c'est pas tout. Plein de types du quartier viennent me voir pour des conseils financiers. Ils ont tous misé sur le gamin. Si père, ça sera comme un nouveau jeudi noir, tu vois ? Enfin, pour tout le monde, sauf pour Morello. Vous croyez qu'il mise sur l'Européen ? J'en suis certain, même. Vous voulez qu'on se débarrasse du type ? Il est introuvable. Morello l'a planqué quelque part. Et puis, s'il abandonne ou qu'il disparaît avant la course, tous les paris sont annulés. Tout le monde dira que la course est truquée. Et sa caisse, alors ? Ouais, t'as tout compris. Ralph connaît un gardien du circuit. Ce soir, tu vas là-bas. Tu récupères la bagnole de l'Européen. Tu l'amènes à un de nos mécano, il fait deux-trois bricoles, et puis tu la ramènes. Je m'en occupe, boss. Sarah, tu peux boire quelque chose ? Pas d'hésitation. Bien sûr. Au père t'a laissé sortir pour la course. Si vous donne, j'ai l'impression qu'on a déménagé le bar, juste dans les stands. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les fusines ? Non, là, là. Si, ça. Et voilà, c'est la table. Donc, ça fait cinq, six, avec ce qu'il y a déjà derrière le bar. Salut, Luigi. Eh, Tommy, bientôt le grand jour, hein ? Eh, t'as déjà vu des courses ? Ouais, on parle que de ça. Salary va tout faire pour empêcher Morello de prendre la tête. Ah, ça, ouais. Faut lui envoyer un message. Alors, ce soir, on printe la voiture de son pilote sur le circuit. Mon pote Bobby est de garde. Et si tu lui graisses la patte, il te montrera où elle est. Il regardera ailleurs quand tu l'en printeras. Il me plaît déjà, ce Bobby. Ouais. Et puis, il y a ce type, Lucas Burton. Si tu lui amènes la caisse sous le Juliano Bridge, il pourra, enfin, il l'abibouira. Comme ça, la course sera plus intéressante. Et après, je ramène la caisse au circuit, et Bobby peut arrêter de regarder ailleurs. Mais, mais faudra faire vite. Bobby termine de bosser à 1h30, et le type d'après, c'est un con. Ok, merci. Et là, on va prendre elle. Non, ça va passer, ça va passer. Non, mais c'est bon, lâchez-moi les clips. Et puis, je dévoque des voitures juste en les conduisant, c'est pratique quand même. On n'a pas besoin de les ramener au gars. Pratique. Ok, on est arrivé au circuit. Quoique, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. T'inquiète. J'ai de la moula. Demain matin, ils vont arriver. De toute la ville. Ils trafiquent de l'agneaule, ils se bastonnent. Je déteste ça. Arrête. Ce week-end, il n'y aura pas un meilleur endroit pour faire une charmante rencontre. Me lance pas sur le sujet. J'ai eu de ces trucs. Bon, on arrive. La voilà. La carotte Zella série C de 1929. Le top du top. Dommage que tu dois que la défoncer. Ouais, 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 ça va vite. Oh, mais ça va vraiment vite. Arrêtez, je ne sais pas combien. Oh, c'est un malheureux d'espoir. C'est un malheureux d'espoir. Oh, c'est un malheureux. C'est un malheureux d'espoir. C'est un malheureux d'espoir. Super vitesse. On est à plus de 120 km heure. Oh, c'est un malheureux d'espoir. Oh, c'est un malheureux d'espoir. Ouf. Allo ? Eh bien, oui. Ça va vraiment être aussi simple. Je sais à quoi m'en tenir. Je sais à quoi m'en tenir. Votures volées. Ou recherchées. Tout. Je sais à quoi m'en tenir. J'espère que le gars de Saliri gagne demain. On aide bien à tous. Ok. Sois prudent. Ah, ça gratte. Ok. Donc, faut pas que je lâche choper trop le moteur. alors Kart. Alors là, on c'est Matarius. Pas partie de m'espoir. Ça monte. Ça monte en fait. Ça monte de harmony de ma tête. Non, ça monte. on y a t'une des gens laying sur m'essage. формise. Ça monte en fait, Mais attention, piotons. En plus, ça se déborde tout seul sur le côté. Mais j'en prends pas du tout la même route. Super le GPS, il ne peut pas passer au même endroit. Ça veut dire qu'il y avait un des chemins qui n'était pas optimisé. Oh les chauffards ! Il est fou celui-là ! Il est que dalle ! Moi, je roule bien. Hop, on est arrivé. On va faire attention de ne pas se prendre un mur à la fin. Et là, ça ne se passe pas si simplement que ça. Et là, ça ne se passe pas si simplement que ça. Donc là, ça me sort des chiottes. Et moi, je prie... Est-ce que je peux mettre pause ? Ouais, je vais pas. Bon là, je vais mettre une touche pour mettre mon micro. Mais ça fait du bruit. Il y a pas un bouton ? Il y a pas un bouton ? Non, j'ai pas un bouton sur mon casque. Il y a pas de bouton sur mon casque. il y a forcément un bouton pour faire ça propriété je ne sais pas comment je peux faire une balance tu ne sais pas comment on fait oui c'est ce que je vais finir par faire bon je reviens merci ok c'est passé ok merci 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 une pause dans les tirées internationales pour venir confondre avec nous aujourd'hui une information de dernière minute le champion local de l'eau 7 et pour le remplacer voici domine mondialot je pense que tout le monde se vendra à bois pour lui souhaiter bonne chance on a remplacé le pilote de portes on ne saura pas pourquoi il n'y a pas possibilité par hasard de revenir juste avant je suis allé le dernier seul garde je sais pas où ça va m'envoyer il se fait un problème son bolide se comporte bizarrement il survivra au célèbre premier virage n'allons pas c'est votre tourner j'ai pas votre temps j'ai pas votre temps on Club donc c'est c'est si a Ah, je suis pensé dans sa roue, c'est bon. Ouais, ben, soit il y a la plus d'ailleurs. Personne ne peut me rattraper, je suis beaucoup trop rapide. On sent que je suis toujours en tête, je dois attendre là-bas. Ah, je vais prendre moi. Je vais peut-être plus être en tête, à ce moment. Oups. J'ai fait un backflip avec la voiture. Je vais me retaper la course. Peut-être qu'on va revoir la cinématique, mais je ne pense pas malheureusement. Ah, c'est pas cool. 3, 2, 1. Quand vous êtes venus, dites-moi qu'on est en retour. En ton moment, on a dit que j'ai voulu y avoir quelque chose de la passion à reprendre sur ces bolides. C'est une blague ? Merde ! On se veut dans une approche agressive ! Ah, merde ! Un groupe de tête semble se formait à l'avant. On va éviter de refaire ce que j'ai fait juste avant, on va bien prendre le virage je crois bien des livres bien plus de virages amateur arrête de faire mais là on dit que sinon qu'on vient d'avoir Sous-titrage ST' 501 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 Ok. Tu serres les dents, on y va ? Ouais, ça va aller. Bien. Parce que sinon, la petite vieille d'à côté va se plaindre à tout le voisinage à cause du bruit. Essaye de faire ça vite, d'accord ? Ça prendra le temps qu'il faut. Si je te recous mal, la cicatrice sera affreuse. Ah ouais ? T'en as recousi beaucoup, comme ça ? Seulement mon père. Ma mère n'hésitait pas à s'en prendre à Luigi. Comme il a appris à esquiver les assiettes, un jour elle l'a plantée avec ses aiguilles à tricoter. En plein dans la main. Pourquoi ? Parce que... Elle était jalouse et alcoolique. Fini. C'est pas très beau, mais... Ça fera l'affaire. Ça me fera au moins un souvenir de toi, cette cicatrice. Non, tu restes ici. Je veux pas que les voisins te voient avec ta tête de déterré. Et puis ces gars sont sûrement toujours à ta recherche. Bon, d'accord. T'as une couverture pour moi ? Non. Et y'a plus de chauffage. Ça ira. Chapitre terminé. C'est Sarah. Ça va ? Dodo ? T'as intérêt à t'habituer. On va devoir répliquer. Sarah va bien, boss. Je m'en suis occupé. Quand elle a commencé ici, elle dépassait même pas le comptoir. Tu sais, Tom, j'ai pas la chance d'avoir une fille. Je ferai n'importe quoi pour la gamine de Luigi. Moi aussi. Nous tous. C'est vrai, boss. On ferait tout pour Luigi et Sarah. Putain de merde, ils croient à Luna Park, ces gros enfoirés ou quoi ? Je vais leur arracher la colonne vertébrale à ces connards. Notre business, c'est la protection. Mais qui va nous payer quand les gens vont apprendre qu'on n'est même pas capables de protéger l'une des nôtres ? Qu'est-ce que vous décidez ? On va leur donner une bonne leçon. Et on va leur briser tous les os. Ils pourront plus jamais marcher. On va leur défoncer la tête. Même leurs mères pourront pas les regarder sans hurler. On sait où ils sont planqués ? Un ami dont la police nous dit de regarder vers Chinatown. Ça veut dire que Big Biff a des infos. Tommy, va chez Vinny et récupère du matos. On se retrouve chez Biff. Ouais, ok. Quand vous aurez fini, laissez-les dans la rue. Je veux que tout le monde sache qu'ici, on laisse pas les chiens enragés rôder dans notre quartier. C'est compris, boss. Bon, bah écoutez, on va reprendre demain. On va voir sur mon territoire. On va voir sur mon territoire. On va voir dans le quartier. On m'assurait qu'ils sont partis. Toi, va voir Biff. Bonne chance. Ouais, pareil. Bon, quand t'auras fini avec Vinny, viens me voir à Chinatown. D'accord. On va aller botter les culs. Comment je sais que ça a sauvegardé ? Ou pas ? Bon, de toute façon, on verra bien demain. Bon, bah écoutez, je vous remercie pour le live. Puis, à plus tard. bon, on va utiliser Etant. C'est parti !